Les circonstances de l'effondrement à venir sont inconnues pour le moment, mais il ne fait malheureusement nul doute qu'il adviendra, et sûrement plus rapidement que l'on pouvait l'imaginer il y a quelques années. Dans cette vidéo, nous allons énumérer 10 compétences spécifiques qui vous aideront à survivre dans un scénario catastrophe ou au moins qui vous rendront la vie moins difficile dans une situation d'effondrement. Dans les minutes suivantes, nous passerons sur les compétences de base à acquérir, comme l'autodéfense, apprendre à faire du feu ou à construire un abri, pour nous concentrer sur des savoir-faire spécifiques qui vous seront utiles et vous rendront plus précieux pour votre famille ou votre groupe. Ces compétences vous donneront également la capacité d'obtenir de meilleurs biens à échanger et la capacité à survivre sur le long terme. Il ne s'agit pas de compétences d'une nécessité absolue, mais elles pourront vous aider dans le temps. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo des liens vers des tutoriels gratuits qui vous guideront à travers les étapes d'apprentissage de chacune de ces compétences. Ces vidéos vous permettront d'acquérir ces savoir-faire sans difficulté. Savoir coudre est une nécessité qui va de soi. Les vêtements vont s'user, les sacs vont se déchirer, vos biens vont s'abîmer et avoir la capacité de les réparer sera très utile à long terme. Mais au-delà de la couture, il y a le tricot et le matelassage. Savoir faire des couvertures, savoir tricoter et maîtriser ce type d'artisanat sera non seulement très utile pendant les mois d'hiver où nous aurons besoin de toutes les couvertures possibles, mais cela vous donnera également d'excellents articles de troc. La mise en bocaux est l'une de ces compétences que nombre de personnes considèrent comme une nécessité et c'est effectivement le cas pour survivre à une situation d'effondrement sur du long terme. Malheureusement, de nos jours, trop peu de personnes savent comment faire. Un tel savoir-faire que nos anciens possédaient vous rendra plus précieux aux yeux de vos proches et prolongera également votre espérance de vie en vous permettant de conserver la production de votre potager, par exemple. Savoir fabriquer du savon vous sera particulièrement utile pour des raisons d'hygiène, mais pas uniquement. Il s'agit d'un bien précieux dans un contexte de survie et il vous permettra également de bénéficier d'opportunités de troc avec d'autres groupes sur le long terme. Si vous avez la capacité de fabriquer des bougies, vous aurez non seulement de quoi faire des échanges, mais également la capacité d'éclairer votre propre maison à moindre frais. C'est un processus très simple à appréhender grâce au tutoriel que vous trouverez en description ci-dessous. Cela augmentera également votre valeur au sein de votre groupe et vous donnera d'excellents articles pour le troc. Avoir la capacité de produire de la viande séchée ou fumée est un excellent moyen de conserver votre nourriture. Ces techniques de conservation sont utilisées depuis des siècles pour prolonger la durée de vie de la viande et assurer une source de nourriture fiable à long terme. La viande fraîche se détériore rapidement, en particulier dans des conditions extrêmes, et peut rapidement devenir impropre à la consommation. La viande séchée ou fumée, en revanche, peut être conservée pendant des mois, voire des années, sans réfrigération, ce qui en fait une source de nourriture fiable et durable. Durant les temps difficiles, l'accès à la nourriture est limité et les gens peuvent être prêts à échanger des biens précieux pour en obtenir. En ayant la capacité de produire de la viande séchée ou fumée, vous pourrez échanger votre surplus de nourriture contre d'autres biens essentiels, tels que des médicaments, des vêtements chauds ou des outils. Savoir identifier des plantes comestibles et médicinales est une compétence que beaucoup de gens n'ont pas et il faut un certain temps pour acquérir ces précieuses connaissances. Ce n'est pas aussi facile que de lire un livre maintenant pour passer à la pratique plus tard. Il faut se rendre sur place avec des documents sérieux et comparer les plantes, ou bien être formé sur le terrain par une personne possédant déjà ses connaissances. Pouvoir identifier les plantes comestibles et médicinales ou les herbes aromatiques de votre région est un plus énorme non seulement pour votre survie, mais aussi pour votre qualité de vie. La fabrication d'alcool à partir de zéro est une compétence qui peut s'avérer très utile dans une situation de survie à long terme. Bien que cela puisse sembler simple, sa production nécessite des connaissances et des compétences particulières pour être réalisée correctement et en toute sécurité. Il est important de noter que la production d'alcool peut être dangereuse si elle n'est pas effectuée correctement. Il est essentiel de comprendre les processus de fermentation et de distillation, ainsi que les précautions à prendre pour éviter les risques d'explosion ou d'empoisonnement. Cependant, une fois que l'on a acquis les compétences nécessaires, on bénéficie d'une monnaie d'échange précieuse dans une société effondrée, même si elle peut attirer des personnes indésirables ou dangereuses, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. L'alcool peut être utilisé pour désinfecter les plaies, comme carburant pour les lampes à huile, et bien sûr, comme boisson. Lorsque l'accès aux soins médicaux est limité, voire inexistant, il est crucial de savoir se soigner seul et d'avoir des connaissances sur l'utilisation appropriée des antibiotiques. Disposer d'une trousse de premier secours et d'une boîte à pharmacie bien étoffée est indispensable. Mais il est tout aussi important de savoir comment les utiliser correctement en étant formé au premier secours et en se renseignant sur l'utilisation appropriée des antibiotiques avant une situation d'urgence. Cependant, il est important de souligner que l'automédication doit être une mesure de dernier recours et qu'elle doit être effectuée avec prudence. Faire des nœuds solides et résistants est un atout indispensable. Il existe de nombreux types de nœuds et c'est une compétence qu'il faut acquérir. Asseyez-vous et commencez à vous entraîner avec une petite longueur de ficelle ou une cordelette. C'est une technique assez simple à apprendre, mais il faut savoir qu'il existe un type de nœud adapté à chaque situation comme par exemple devoir suspendre, fermer, tracter, créer un piège, etc. En découvrant cet univers, vous serez surpris de l'importance d'utiliser un nœud adapté à votre besoin. Nous avons mentionné dans d'autres vidéos l'importance d'avoir des graines et de démarrer un potager avant qu'il ne devienne une nécessité absolue. Ce n'est pas compliqué de faire pousser des légumes, mais quelqu'un qui n'a pas la main verte, qui n'a pas beaucoup d'expérience, ne saura pas comment récolter correctement ses graines lui-même pour les réemployer. C'est un savoir-faire important pour tenir dans la durée. Ces dix compétences sont une goutte d'eau dans les connaissances qui vous seront utiles pendant une grave crise qui s'étendrait dans le temps. Bien que l'avenir puisse être incertain, il est réconfortant de savoir que l'acquisition de ces compétences spécifiques peut grandement améliorer vos chances de survie et votre qualité de vie dans un scénario catastrophe. En maîtrisant ces savoir-faire, non seulement vous deviendrez plus précieux pour votre famille et votre groupe, mais vous pourrez également contribuer à créer un environnement plus solidaire et coopératif. Il est important de se rappeler que la préparation n'est pas synonyme de peur, mais plutôt de prévoyance et de résilience. En apprenant ces compétences, vous ne vous préparerez pas seulement à faire face à l'adversité, mais vous vous donnerez également les moyens de vous reconstruire et de prospérer. Alors, commencez dès aujourd'hui à acquérir ces connaissances, à les partager avec vos proches et à les mettre en pratique, ensemble, nous pouvons faire face aux défis à venir avec confiance. A votre tour, vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo et partager vos idées et réflexions pour que chacun puisse améliorer sa préparation au mieux pour subir le moins possible les temps difficiles qui s'annoncent. Bref, l'effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada